Musique Oh là là, le temps passe, le temps passe, c'est la dernière journée, la clôture du festival Étonnant Voyageur 33ème édition. Approche, approche, on va terminer, j'espère, dans la joie et la bonne humeur tout à l'heure, en improvisant totalement, mais avec quelques invités que j'aime beaucoup, vous verrez ça tout à l'heure. Nous avons encore un plateau après celui-ci avec Abdurahman Ouaberi et Rodney Saint-Éloi, L'écriture comme un refuge, c'est d'autres très beaux livres aussi qu'il faut absolument découvrir. Et puis sur ce plateau, pour ce rendez-vous là, nous avons Thierry Nyangsom-Lama qui est à côté de moi et qui sera traduite par Elisa Burnham, qu'on connaît bien. Et puis à côté de moi, Katharina Poladjan, qui est interprétée par Arnaud Prêtre. Arnaud qui vient, tiens, pour la première fois sur le Café littéraire cette année, en tout cas, mais qui était avec nous, bien sûr, depuis le début du festival. Alors, on va entrer dans leur livre, comme on fait habituellement, vous savez, pour vous donner envie après d'avoir une rencontre un peu plus intime avec ce qu'écrit l'auteur. Mais auparavant, il faut qu'on vous donne cette envie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, si je retrouve ma fiche, parce que voilà, je suis en train de faire... Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, j'arrive. Donc, ah oui, alors, Katharina Poladjan, j'ai décidé de laisser tomber ma fiche qui la présentait, parce que je trouve qu'elle est beaucoup mieux présentée dans le livre. Katharina Poladjan est née à Moscou. Elle a grandi à Rome et à Vienne et vit aujourd'hui à Berlin. Dramaturge et essayiste. Elle est l'auteur de deux romans avant celui-ci, Une nuit ailleurs et peut-être Marseille. Elle est aussi co-auteur d'un récit de voyage avec Henning Fritsch, Au-delà de la Sibérie, succès de librairie en Allemagne, Ici, les lions et son premier livre traduit en France. Elle est aussi comédienne, comme si ça ne suffisait pas. Elle est aussi comédienne, on l'a vu notamment dans des films de Fatih Kakin, qui a d'ailleurs acquis les droits d'adaptation de Ici, les lions, le livre dont nous allons parler. Donc on va le voir peut-être un jour au cinéma, adapté au cinéma, ce livre. Il a été apprécié en Allemagne. Deux petites critiques. Un livre tendu et troublant qui, par moments, se lit comme un conte de fées. Et une autre critique, un mélange merveilleux de concision poétique et d'écriture vivace. Un vrai plaisir de lecture. Voilà pour la bio. Et cette histoire met en scène une... Je voulais dire quand même que ce livre est traduit de l'allemand par Corinna Jeppner. Voilà. Et c'est un livre qui nous fait découvrir Hélène Mazavian, qui va débarquer de Berlin à Erevan pour travailler sur une bible de guérison transmise à travers les générations. C'est une restauratrice de livres anciens. Qu'est-ce qui est au départ de cette histoire ? Quel est le déclic qui vous a donné envie, d'une part, de créer ce personnage, et puis de vous intéresser à la restauration de livres anciens. Caterina. 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 Oui, merci beaucoup pour cette introduction tout à fait aimable. Alors, le contexte, mon nom est un nom d'origine arménienne et mon grand-père est un rescapé du génocide arménien. Il a fui en 1915. Mon grand-père n'a jamais parlé de ce qui était arrivé. Et donc, j'ai un jour demandé à mon père, mais pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Est-ce qu'il t'a raconté quelque chose ? Et en fait, non. Et donc, j'ai voulu, à un moment donné, poser les questions que mon père n'avait jamais posées à son père. Alors, ça, c'est l'autre partie du voyage, si l'on veut, de l'héroïne, puisque au moment où elle va partir justement en Arménie pour restaurer cette Bible de guérison, sa mère, qui est un personnage assez étonnant aussi, va lui donner une photo, une photo de famille. On voit une douzaine de personnages, je crois. Et elle va lui dire, voilà, ce sont des membres de ta famille et ce serait peut-être bien, de notre famille, ce serait peut-être bien de profiter de ce voyage pour savoir ceux qui sont restés en vie après le génocide. Voilà. Mais la première question concernait donc cette Bible de guérison et c'est surtout le prétexte, donc, cette restauration de livres anciens. Et c'est ce restaurant de l'alte d'internet ? Oui, j'ai le référent, c'est cet album, j'ai le référent. c'est l'arrivée pour l'alte de l'âveillage. Et là, il y a une des services, où il y a des spécifiques, aussi les événiques, qui sont ensuite une grosse grossement. Et j'ai le référent alors, c'est ça, il y a des événiques et on a des présents. Et on a dit, c'est une question de l'armée, c'est une question de l'armée en France. Et je me suis pensé, maintenant, c'est mon figur, la restaurateur, qui est-ce qui a été créé. Parce que, c'est ce restaurateur d'écriture de livres, c'est une reconstruction de la Geschichte. Pour moi, c'était presque une métaphore que ma protagoniste n'est pas seulement restauré ce livre, mais aussi la histoire du livre. J'ai donc pu tenir ces évangélières de guérison dans une exposition qui était consacrée à ces ouvrages. En fait, ces ouvrages ont été recueillis après le génocide de 1915 et ont afflué du monde entier. J'ai donc pu tenir ces évangélières de guérison en main. Et contrairement aux manuscrits occidentaux, ces bibles sont des objets usuels, des objets quotidiens. Et c'est de là qu'est née l'idée de la restauratrice. Parce que la restauratrice, d'une certaine manière, est une métaphore de la reconstruction de l'histoire. En effet, non seulement elle restaure ce livre, mais ce qu'elle restaure aussi, c'est l'histoire de ce livre. Et oui, c'est ce qui est assez surprenant. Je vous lis juste un petit extrait sur l'évangélière de guérison. Les guérisons miraculeuses de Jésus, lève-toi et marche, ouvre les yeux et vois, qui devaient dater des années 1710. Le corps d'ouvrage était ondulé, probablement l'effet de l'humidité. La relure abîmée, relure pleine peau, sans doute un cuir de veau, motif embossé, 15 cm de large sur 20 et 21 de haut. Des altérations sur les coins et la tranche file. Des traces de griffure et de frottement sur les plats rectaux et verso. Quelques vestiges du rabat arrière du plat verso. La petite porte caractéristique des manuscrits arméniens, adhérait encore sur la face interne du plat verso. Donc voilà ce livre qu'elle va s'acharner à restaurer. Mais effectivement, c'est un objet usuel. Donc c'est un objet où on retrouve des traces aussi. Des traces de vie des personnes qui l'ont possédé. Oui, parce que c'est un objetif. Ce qui est tout à fait particulier dans les évangéliats arméniens, c'est qu'on a le colophon. Et le colophon reprend la liste des copistes. Il reprend également la liste des propriétaires de cette Bible. Et dans cette Bible, on trouve aussi des choses qui sont extrêmement personnelles et qui sont le reflet de la vie de ces propriétaires. On trouvera par exemple un insecte qui a été écrasé entre des pages et qui est resté séché. Ou on trouvera des lettres d'amour ou des notes. Enfin des choses qui sont très... Même des billets de banque. Et des billets de banque. Oui, oui. Donc toutes sortes d'objets de la vie quotidienne qui restent dans ces livres. Et donc quand on a un de ces livres entre les mains, c'est très touchant parce qu'on a l'impression d'être face à des couches d'histoire et de tenir entre ses mains un palimpseste. Et donc en fait, ce travail de restauration va s'ajouter à un travail d'enquête pour essayer effectivement de retrouver éventuellement des membres de la famille. Et va se doubler d'une autre quête, plutôt qu'en quête, je dirais une quête. Puisqu'on va découvrir à qui a appartenu cette Bible de guérison. Et vous allez essayer d'imaginer quelle était la vie des personnes à qui elle a appartenu. Et en l'occurrence deux jeunes enfants. Et voilà, c'est une deuxième chaîne. Et un moment, il y a une notique, il y a une notique, il n'y a pas d'incliné. Et d'une petite notique, il y a une autre édition de ces deux enfants, qui devaient 1915 flétenir. Mais pour moi, cette histoire des enfants, c'est une universelle histoire. Ce sont des enfants qui, qu'ils ne peuvent pas flétenir. Il y a deux syrisse et deux ukrainistes. Et ainsi, il y a un dialogue entre ces deux espèces. Oui, effectivement. Le roman raconte également l'histoire de ces deux enfants, qui sont deux enfants en fuite. Et c'est le deuxième niveau du récit. Il y a une phrase dans mon roman qui dit, un nom arménien, c'est comme un chapeau qu'on n'enlève pas, même pour manger. Et donc, effectivement, au début, Hélène est confrontée à cette histoire qui est la sienne malgré elle. Elle a une réticence, elle ne veut pas. C'est une ambivalence qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreuses biographies. Et donc, cette restauration l'amène sur les traces d'une découverte d'elle-même. Et on trouve dans cette Bible la phrase « Hant », donc le petit garçon, « ne veut pas se réveiller ». Ça, c'est l'autre niveau. Donc, c'est la fuite de ces enfants, ces enfants qui fuient le génocide arménien de 1915. Et en même temps, l'histoire de ces enfants est une histoire universelle. Cette fuite, ces enfants en fuite, ça pourrait être de nos jours deux enfants syriens ou deux enfants ukrainiens. Donc, effectivement, il y a dans mon roman un dialogue entre ces deux niveaux, ces deux temporalités. C'est assez. Alors, ça va beaucoup plus loin que simplement déchiffrer ce qui a été écrit dans le colophon. Mais il y a aussi, vous imaginez donc cette fuite et ça nous fait comprendre plus aisément peut-être ce qu'a pu être ce génocide arménien. Et des enfants, quand même, qui sont jetés sur la route, seuls, pauvres, sans rien, et qui sont rejetés par les personnes chez qui ils essaient de trouver refuge. Cela donne de la chair et de la vie à quelque chose qui a été abominable. Je pense que c'est aussi, c'est ce que c'est ce qu'il y a de la vie, c'est ce qu'il y a de la vie. C'est ce qu'il y a de la vie, c'est ce qu'il y a de la vie. Oui, il s'agit aussi au-delà de donner un nom aux morts et donc d'une reconstruction de la grande histoire à travers une histoire qui est celle d'individus. Et également du pouvoir de conservation à travers l'écriture. La Bible, dans la culture arménienne, a une signification toute particulière. Quand la Bible a été traduite en latin, quand la Vulgate a été écrite, il existait déjà une littérature latine ancienne. En Arménie, ce n'était pas le cas. Et donc, quelque part, l'Arménie naît en même temps que la traduction de cette Bible en arménien est faite. Et donc, c'est le pouvoir de conservation de l'écriture. Alors, ce qui est assez stupéfiant aussi, et j'en dirais avec ça, c'est votre documentation sur les techniques de restauration de documents anciens. Vous êtes devenu un spécialiste. Je vais vous dire. c'est par exemple l'asche des ameiseneies, c'est un dunque blau, ou une camès-lause, c'est le roi, qui est juste au morgengraut du bleu et de cette lause a été fait par la couleur. Je pense que je ne pourrais pas restaurer une Bible, mais je suis près de ça. J'ai l'air de dire oui, oui, je ne comprends rien pour le moment. Oui, alors, vraiment, honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, quand j'ai envoyé le manuscrit allemand à mon éditrice, elle m'a dit, bon, il y a 150 pages en trop, là. Mais je suis complètement fasciné par cet aspect de la restauration des livres et par ce côté haptique, donc du toucher du livre, leur dimension physique. Dans les archives arméniennes, donc là où on restaure ces livres, on travaille avec des couleurs anciennes. On fait, par exemple, un bleu foncé à partir de fourmis écrasées en poudre. La cochenille doit être... Pour le rouge. Pour le rouge, doit être extraite, elle, d'une puce qui est récoltée le matin avec de la rosée. Donc, une dimension artisanale complètement incroyable. Ah oui, ça, c'est fascinant dans le livre. Et puis, dernière chose, je m'en voudrais d'oublier, il y a une histoire d'amour aussi. Et ça, c'est important de le signaler. Ça s'intitule «Issi les lions ». Alors, le titre, il reste obscur là. «Issi les lions ». Oui, en effet. Alors, ce titre, «Issi les lions », «Issi les lions », c'est ce qu'on trouvait sur les cartes de l'Empire romain d'Orient pour désigner cette zone à l'Est, cette zone inconnue, cette terre inconnue. Et pour moi, c'est vraiment la métaphore parfaite de ces lacunes qu'on peut avoir dans sa biographie, de ces blancs, de ces zones inexplorées. Merci beaucoup. C'est un très beau livre, traduit de l'allemand par Corinna Jeppner et signé Katerina Poladjan, paru aux éditions Rivage. J'ai entendu dans la biographie qu'il y avait un titre qui concernait Marseille. Oh, tout de suite, le chauvin. Non, ce n'est pas que je suis chauvin, c'est qu'il y a une très grande communauté... Ben oui, j'ai retenu, mais c'est parce qu'il y a une grande communauté arménienne à Marseille, donc je me demandais si vous étiez passés à Marseille. Il y a une relation, mais elle est sous-côteuse. Elle est sous-côteuse. Mais ça va aussi durer trop longtemps, je crois, mais j'étais très fascinée de Marseille quand j'ai recherchée. C'était mon deuxième roman. Mais en fait, c'est une histoire qui est très difficile. Alors oui, il y a effectivement un lien, mais un lien qui est comme secret, à moitié souterrain, et donc ça serait vraiment trop long à expliquer. C'est vrai que j'ai ressenti une forte fascination pour Marseille, où je me suis rendu quand j'écrivais mon deuxième roman. Mais là, vraiment, je mettrai trop de temps à vous en parler, et donc ce sera une autre fois. Très bien. Surtout qu'on a un livre de 570 pages, dont il faut parler maintenant. Celui de Tsering Yang-sung Lama, « Quand notre terre touchait le ciel » aux éditions Boucher-Chassel. Ce n'est pas le titre. Le titre en anglais est différent. Peut-être qu'on pourrait commencer par le titre. Elisa, si tu veux peut-être nous dire ça avec le Tsering Yang-sung. On va le laisser à Tsering. Oui. Mais que tu le traduises tel quel après. Si tu veux, tu veux que je le traduise littéralement en français. Nous mesurons la terre avec nos corps. Alors, traduction littérale du titre en anglais. Et alors, vous préférez lequel ? Vous préférez quel titre ? Parce que Celui-là est très beau aussi. Je les aime tous les deux, comme si c'était mes propres enfants. Alors, c'est le cas. Là, on est... Alors, je vais dire un petit mot sur Tsering Yang-sung Lama. Vous êtes née, vous avez grandi au Népal, où votre famille s'est installée. Après avoir fui le Tibet en 1960, on va évidemment parler de ça. Et plus tard, de déménager au Canada, puis aux Etats-Unis. Vous, vous êtes installée au Canada depuis l'adolescence. Vous êtes diplômée en création littéraire, en relations internationales. Vous avez enseigné l'écriture créative. Vous avez publié dans de nombreuses revues. Vous militez par ailleurs. Enfin, je ne sais pas si c'est par ailleurs, mais vous militez pour l'environnement et les droits de l'homme et travaillez comme conseillère en storytelling pour Greenpeace International. Donc, tout un engagement personnel et littéraire. Et ce livre, je vais juste vous faire un petit rappel d'histoire. En 1959, l'armée chinoise envahit le Tibet, détruit les temples, les statues sur son passage et s'enfuit le Dalaï Lama qui, depuis, vit en exil. Et on le sait. Dans leur montagne de montagne, là, on est dans leur village de montagne. Là, on est dans le roman. Lamo, sa soeur Tenki et leurs parents sont très exposés parce que la mer est une sorte d'oracle, de chaman. Et évidemment, ce sont des populations qui sont particulièrement visées par les Chinois dès le départ. Elle communique avec les esprits. Elle va pouvoir guider sa famille, ses proches, pour s'enfuir, pour traverser l'Himalaya, aller jusqu'à la frontière népalaise où ils espèrent s'installer avant de pouvoir revenir dans leur pays. Alors, Tsering Yansam, je voudrais d'abord vous poser une question sur la construction parce que le récit est très gros. Il parcourt une soixantaine d'années et on est dans un va-et-vient historique entre les années 1960, les années 2010, à peu près. Il y a un peu d'autres périodes, mais c'est les deux principales. Et on parcourt cette histoire par la voix et le regard de plusieurs personnages, et en particulier des personnages femmes. Et je voulais d'abord vous interroger sur ça, comme si cette histoire était trop grosse, trop ambitieuse, trop complexe pour être racontée par une seule voix et par un regard unique. Est-ce que, effectivement, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose de multiple ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette question, et merci à tout le monde ici et au festival. Je suis vraiment heureux d'être ici. C'est une bonne question. Je pense que le novel, d'avoir plusieurs voix et plusieurs voix, et plusieurs timelines à une fois, c'est vraiment crucial, parce que, pour moi, c'est une sorte de désorientation et de multiplicité de l'exile experience, en qui chaque personne est vivant leur propre expérience, mais aussi consciente de la vaste gulf, la séparation entre l'exile et l'exile. Donc, il y a toutes ces choses que les gens sont expérient en l'exile parce qu'ils sont spreadés across le monde, de leurs mères, de leurs sisters, de leurs brothers, et qu'ils doivent l'experimenter en l'exile. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier et vous dire combien je suis heureuse d'être ici au festival. Votre question est une très bonne question. Si le roman s'articule autour de plusieurs voix et de plusieurs périodes historiques, c'est parce que c'est absolument essentiel pour essayer de rendre, si vous voulez, le côté fracturé, segmenté et la multiplicité de l'expérience de l'exil. C'est-à-dire que toute personne en exil ressent cette fracture en elle-même, c'est-à-dire avec d'autres, des parents qui sont éloignés dans des lieux différents. So, for instance, the first section takes place in 1960 and we see, it begins when the nation is lost, when Tibet's invasion is really going. And, you know, we see the people leave and go into exile and become refugees. And then the next section is 50 years later and is in Toronto and one of the daughters of the main character is going to a very fancy party with rich people. And that kind of disorientation or that kind of abnormality between experiences is something that I feel I experience all the time. Personally, I've had a very privileged life even though I grew up in Nepal and I grew up around a lot of poverty and injustice. You know, when I'm in New York and I'm going to a, you know, quite a fancy party or university or even here, I think about my family's camp in Nepal and I'm like, how is this possible? And what is this injustice that we're living in? Alors, la première partie a lieu en 1960, c'est lorsque la nation est perdue. C'est vraiment le moment où le Tibet tombe devant l'envahisseur chinois et on voit là des vagues de personnes qui sont contraintes de quitter le Tibet et prennent le chemin de l'exil et deviennent donc des réfugiés. Ensuite, dans la section qui suit, dans le roman, on est 50 ans plus tard et on est à Toronto et l'une des filles de cette famille est en train, enfin, elle était sur le point d'aller à une soirée dans une maison de personnes très fortunées et déjà, là, je voulais montrer, si vous voulez, le fait qu'on est complètement désorienté, qu'il y a quelque chose de profondément anormal dans cette contradiction de mode de vie et c'est quelque chose que moi, je ressens tout le temps, c'est-à-dire le fossé qui existe entre les deux et après tout, j'ai grandi au Népal, je pense à la façon dont j'ai grandi, je pense à la façon dont ma famille vivait dans ce camp, c'est-à-dire la pauvreté, l'injustice et ensuite, je m'en trouve à New York ou je me retrouve ici à Saint-Malo et je me demande comment est-ce possible. Alors, je vais lire un tout petit passage du début au moment où la violence arrive. Détruisez toutes les statues à l'intérieur, cria le chef des soldats. Notre monastère enfermait des centaines d'effigies, certaines si petites qu'elles auraient tenues au creux de ma paume, tandis que la plus grande était une statue en or haute de deux étages représentant Gourou Rinpoche qui contenait des pierres précieuses. Ils vont changer les statues en munitions, me chuchota l'Axam. Comment ça ? Ne dis pas de bêtises, rétorquais-je. Ils fondent les statues et se servent du métal pour fabriquer des balles l'amour. Et puis, ils nous tuent avec nos propres dieux. Ça, c'est une image, c'est à la fois réelle et métaphorique. C'est vraiment impressionnant. On est plongé dans cette violence. Alors, il y a énormément d'événements, évidemment, aussi bien dans les années 2010 que dans les années 1960. Cet itinéraire pour arriver jusqu'au Népal est nourri d'embûches et en même temps, ils finissent par arriver. Ils finissent par, petit à petit, avoir un espoir qui disparaît. comme tous les exilés qui ne peuvent pas revenir. Mais ce qui est vraiment intéressant et vous l'expliquez à la fin, c'est qu'en fait, vous avez été obligés vous-même d'apprendre des choses sur votre propre culture, d'aller explorer, parce que ça semble évident comme ça, on se dit, bah oui, elle connaît tout ça par cœur. Et en fait, on voit bien que non, aussi bien les événements historiques que la culture, que les cérémonies, tout ça, ce n'est pas du tout familier, ça ne vous est pas du tout évident. Il a fallu explorer, il a fallu travailler de longues années. Je crois que vous avez mis dix ans à écrire ce livre. Oui. Je pense que, vous savez, certains ne peuvent pas connaître ça, mais les tibétains ne peuvent pas avoir des visas pour aller au Tibet. Nous avons dénagé l'accès à notre pays. Et même dans le Tibet, les tibétains ne peuvent pas avoir des permis pour marcher dans le Tibet. Donc, les tibétains vivent en exil, both outside de Tibet et aussi en exil inside de Tibet. Et la civilisation en même temps est sous attaque et est détruite actuellement par le gouvernement chinoise, les langues tibétains, les pensées tibétains, toutes sortes de choses. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais la plupart des tibétains ne peuvent pas recevoir de visa pour aller au Tibet. Et ceux qui sont encore au Tibet n'ont pas l'autorisation de se déplacer qui est nécessaire, donc sont confinés là où ils sont. Donc, si vous voulez, on a des exilés à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Et c'est toute la civilisation tibétaine qui est en fait attaquée par la Chine, la culture, la langue, tout ce qui fait notre civilisation. est-ce qu'il y a eu ? Oui, il y a un million tibétaine 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 c'est la violence tibétaine 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 autre chose qui est important de dire près d'un million d'enfants maintenant sont placés dans des internats de type colonial chinois et donc ils sont séparés de force de leur famille et on leur apprend que leur propre culture c'est une culture de barbares et ils sont forcés à apprendre le chinois à oublier le tibétain donc c'est une violence terrible qui est perpétrée mais une violence culturelle psychologique spirituelle c'est pas uniquement la violence par les armes tibétaine tibétaine a fait beaucoup de travail pour protéger leur culture même dans des circonstances extrêmement difficiles j'ai eu l'école nepali et ensuite l'école américaine et l'école canadienne donc je n'ai jamais l'école tibétaine et c'est probable pourquoi je peux and write a novel in english but it also means that I haven't had access to these spaces and this education but when I was at Columbia doing my masters in writing I took a lot of courses on the side in Tibetan history Tibetan literature anything I could and I spent about a year just in the library just reading reading and learning about these things that I had never been given access to so many things are made by the Tibetans to preserve their culture moi j'étais à l'école au Népal d'abord après aux Etats-Unis ensuite au Canada j'ai jamais été à l'école tibétaine et c'est d'ailleurs pour ça que je peux écrire un roman en anglais mais je n'ai pas eu cet accès à la culture tibétaine donc quand je suis arrivée à l'université de Columbia pour faire je faisais une maîtrise en études littéraires j'ai pris toutes sortes de cours en option parce que je voulais en apprendre le plus possible sur ma propre culture et donc j'ai accédé j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque à apprendre ce qu'était ma propre culture la culture tibétaine je voulais dire que beaucoup de choses que je write ici sont venus de non-formal sources ne sont pas de l'académie parce qu'ils sont des histoires de réfugiés qui ne sont pas récorded très souvent dans l'académie ou de l'académie ou de l'académie ou de l'académie sources et donc je suis allé à l'arrivée à l'oral de l'académie dans l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée juste pour expérimenter l'arrivée pour que j'ai l'arrivée de l'arrivée et en un sens je suis reconstrucite un histoire qui n'a pas n'existe et c'est ce qui me n'est pas ce que j'ai pu l'arrivée de quelqu'un except pour une constellation de sources et puis de l'imagination tout ce que tout ce que je raconte dans mon livre ne provient pas de sources officielles c'est à dire je m'appuie sur l'histoire orale tout ce qui n'a pas été consigné par les chercheurs les thibothologues les universitaires et je me suis rendue à la frontière avec le Tibet donc la frontière entre le Népal et le Tibet et j'ai posé le pied sur le sol tibétain pendant un quart d'heure dans un endroit strictement interdit ceci pour pouvoir ressentir ce que c'était et essayer à la fois d'écrire une histoire qui n'avait pas existé et donc je le fais en m'appuyant sur toutes ces sources mais aussi en ayant recours à mon imagination oui il y a à la fin du livre il y a un voyage en avion qui refait le parcours des parents pendant leur fuite mais dans l'autre sens et c'est très beau et très dur en moins d'une heure nous franchirons une distance que l'on aurait mis des semaines ou même des mois à parcourir à pied il y a une cinquantaine d'années le fait qu'un tel voyage puisse à présent être si rapide si peu mémorable semble presque cruel et juste pour pour terminer Thierry Ngansom on a beaucoup parlé de l'histoire évidemment mais de cette famille très peu tous les personnages sont vraiment nourris et juste peut-être nous parler un tout petit peu de Dolma que j'ai l'impression que vous appréciez particulièrement qui est la nièce de la fille cadette et qui est une jeune femme combative et passionnée et qui se révolte et qui semble être un personnage que vous appréciez particulièrement yeah I mean Dolma is I mean all the characters are me in a sense but Dolma is most obviously like me in the sense that she's my age and I think she's a little bit more anti-social than I am but as a whole she's very she's nerdy she loves books she's passionate but Dolma is somebody who grows up in the refugee camp with her mother and then she travels to Toronto and she wants to be a scholar in Tibetan studies but when she's there she realizes that a lot of the scholars who are not Tibetan sort of see her as the subject you know they see her as the thing that they're studying as opposed to her being an equal among them which really speaks to the dynamic of the colonial dynamic of Tibetan studies as well which is another frontier of colonization so Dolma and d'ailleurs to this all the characters are like me and are like me in a certain way but she maybe it's still the one who looks like me even if she's a little bit more disons asocial 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 que moi-même mais cela dit elle me ressemble à bien des égards c'est-à-dire qu'elle aime les livres elle se réfugie volontiers dans les livres et j'ai grandi dans un camp de réfugiés et ensuite je suis allée à Toronto pardon c'est elle qui a grandi dans un camp de réfugiés elle est allée à Toronto et elle se destinait à être thibétologue c'est-à-dire être vraiment chercheuse et elle s'est rendue compte très vite que les experts, les spécialistes la voyaient plutôt comme sujet et non pas comme égal qui, au même titre qu'eux, avait le droit de prétendre à cette discipline qu'était la tibétologie. Et c'est toute une dynamique qui est très intéressante, c'est la nouvelle frontière du colonialisme. Lorsque l'on voit les gens qui sont issus du pays même comme étant des sujets. Eh bien, voilà, c'est un livre qui porte un titre magnifique. Très beau, en anglais et en français, « Quand notre terre touchait le ciel ». Et on comprend évidemment tout de suite le titre. Il est traduit de l'anglais du Canada par Claire-Marie Clévy et il est écrit par Tzering, Jansom, Lama et il est publié chez Buche Chastel. Merci, merci Elisa. Et nous avons parlé du livre de Katerina Poladjan, « Ici les lions », traduit de l'allemand par Corinna Jeppner et qui a été édité aux éditions aux éditions Rivage. Et merci Arnaud Prêtre pour la traduction. Il y a encore des dédicaces dans la Lui Paris. Il y a encore des dédicaces, vous pouvez encore faire dédicacer vos livres. Hein ? Non ? Ah oui, 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 oui. Merci à tous, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501